bonjour ici dauphiné de 70 alors les calendriers de l'avant de cette année se profite à l'horizon les december daily également on commence à cogiter on commence à réfléchir les collections de scrap commence à sortir et tout ceci m'a fait penser à au fait que je ne vous avais pas encore montré en vidéo mon december daily 2019 alors je ne l'avais pas terminé en 2019 vous en doutez je l'ai terminé cette année notamment à la fin du confinement puisque je faisais j'étais à la maison en asa et je faisais l'école à la maison et deux enfants donc j'ai eu un petit peu de temps pour le terminer alors j'ai utilisé pour la plupart des éléments de l'album des collections anciennes et nouvelles de la marque felicity jane ainsi que des tampons de 4 ans scrap alors je vous le montre donc la couverture alors je prends le même modèle quasiment chaque année c'est à dire ce format c'est un classeur anneau alors je l'achète chez felicity jane mais vous pouvez en trouver d'autres marques et puis également ailleurs donc il fait 21 cm de large pour 22 2,5 de hauteur voilà un format kraft et du noir pour un peu de contraste alors ici en couverture un sapin acrylique que j'ai décoré de petits dots j'ai j'ai pris alors le le kit de noël de chez felicity jane de l'an dernier comportait comme chaque fois les chiffres nombre de 2 à 25 voire plus j'ai décidé de garder le nombre 20 et de le nombre 19 pour faire mon titre donc mon année 2019 et vous verrez j'ai utilisé d'autres éléments afin de de dater ces jours là dans mon mini album ici une petite déco un paquet cadeau ici une étoile en bois voilà une petite déco tout simple alors vous verrez tout au long de l'album j'ai mis plusieurs plusieurs feuillets ici avec voilà des tables intégrées donc c'est juste pour de la déco donc là un sapin ici un papier à rayures voilà la juste une demi page juste décoré d'un trombone avec un petit nœud et on commence donc alors mon premier mon premier jour de décembre donc vous l'avez vu à l'époque des un calendrier de l'avant enfin plutôt deux que je crée pour chacun de mes enfants cela fait plusieurs années que j'utilise ces boîtes fait main deux ou trois ans peut-être j'ai décidé cette année de changer de méthode vous verrez donc le premier jour raconte les calendriers de l'avant le jour numéro 2 et bien il avait énormément gelé dans la nuit donc voilà une photo vous voyez du givre sur un des carreaux de la véranda le jour 3 donc une photo ici de mon magazine préféré mensuel c'est à dire flot le jour numéro 4 nous avons enfin commencé à installer décorer le sapin donc vous voyez si ma fille posant devant ici voilà le jour numéro 5 donc je ne travaillais pas c'est un jour de semaine j'étais gréviste je suis allé récupérer ma fille à l'école le midi pour manger avec elle elle va d'habitude chaque jour en cantine et ce midi là comme j'étais à la maison nous avons fait une joie nous sommes fait une joie de déjeuner ensemble à la maison je pense que vous voyez la joie sur les sourires le jour numéro 6 et bien c'est notre rencontre avec saint nicolas dans la boulangerie près de l'école qui a gentiment posé pour moi le jour numéro 7 donc les enfants posant devant devant le sapin le jour numéro 8 raconte le début alors je vais pas dire d'un sacerdoce puisque pour moi c'est un plaisir mais l'emballage des cadeaux donc ici vous voyez les le combo les rouleaux que j'ai choisi d'utiliser pour gâter toute la famille le jour numéro 9 donc en fait je les inscrits voilà ici sur ce séparateur le jour numéro 9 donc c'est la fiche d'un spectacle donc la fiche dédicacée de monsieur bellini grégory un spectacle de magie qu'elle a assisté ma fille justine avec la petite histoire le jour numéro 10 il s'agit d'une photo d'un sapin décoré du pas inaud près de près de chez nous nous avions avec des collègues déjeuner ce midi pour fêter la fin d'année dans ce dans un des restaurants du pas inaud et j'ai pris en photo ce magnifique sapin le jour numéro 11 donc vous voyez ici vous l'aurez deviné les lettres au père noël donc découpage alors il devait s'agir d'un mercredi je pense découpage et puis j'avais trouvé sur internet des petites lettres préétablies des questions voilà question réponse pour accompagner la liste des cadeaux choisis par par mes enfants ici j'ai créé une pochette que j'ai décoré entièrement recto verso et à l'intérieur donc on retrouve l'intégralité de la lettre au père noël de mes deux enfants voilà de jolis souvenirs à conserver le jour un nouveau séparateur le jour numéro 12 donc il s'agit d'une journée que j'ai passé avec ma meilleure amie en belgique recto verso dans une galerie bien connue le jour numéro 13 donc il s'agit d'une d'un montage que j'ai fait de plusieurs photos prises à l'intérieur donc dans la cour de l'école c'était le jour de remise débutant donc ça doit être un samedi matin et nous avons des coups nous avons pris en photo les quelques décos réalisés par les enfants de l'école de ma fille dans la cour le jour numéro 14 nous avons posté les cartes les deux cartes les deux lettres du au père noël dans une galerie commerçante donc une jolie boîte aux lettres décorée le jour numéro 15 il s'agissait d'une sortie cinéma il s'agissait de du cadeau de fin d'année de de l'employeur du papa des enfants donc avec bien sûr la présence du père noël des ballons gonflable là il s'agit d'un ensemble de tampons de la marque simpligraphique pop corne qui allait très très bien évidemment avec cette histoire de films de cinéma donc recto verso pour la petite histoire ici les enfants posant devant le sapin décoré par par le cinéma le jour numéro 16 il s'agit ici de la déco de l'une des décos de mon salon donc où j'ai créé une bannière lumineuse sur laquelle est écrit plein de bonheur les petites succulentes bougies le jour numéro 17 alors il s'agit d'un merveilleux souvenir cette magnifique donc c'est un verre à pied qui est à l'envers qui est décoré alors j'espère que vous voyez quand même donc de la fosse neige ici une petite maisonnette en forme de sapin en bois décoré tout en haut une bougie une petite guirlande le tout est posé sur une étoile décoré par les enfants en gris métallisé à l'origine c'est du carton un beau ruban j'ai adoré cette création donc il s'agit de la création de noël de justine réalisé à l'école j'adore alors ici donc une nouvelle pochette que j'ai décoré intégralement recto verso qui contient donc pour le jour numéro 17 également 18 donc il s'agit d'une une photo bon je vais je vais pas m'attarder parce qu'il ya des visages d'amis de la classe de justine dont je n'ai pas l'autorisation de diffuser les portraits donc en fait il s'agit d'une d'un spectacle de noël le traditionnel marché de noël de l'école et donc les enfants classe par classe avait proposé un champ de noël et voilà j'ai assisté j'ai pris en photo donc ici vous avez l'affiche en fait publicitaire du marché de noël et de ce fameux spectacle que j'ai mis juste à l'être un masque une tête dans une pochette donc il s'agissait bien du même jour le 17 ici le 18 donc une photo des enfants voilà en mode cocooning ça sent ça sent les vacances donc je les ai pris chacun jouant sur leur gamepad un jeu de deux consoles le jour numéro 19 la photo d'un point c'est à que j'ai acheté donc mon premier point c'est à que j'espère garder également de cette année ici pour le jour 20 donc j'ai créé à partir d'une page donc voyez délimité comme ceci et puis ici deux compartiments donc à gauche j'ai réalisé un petit une petite shaker box ici une invitation pour l'anniversaire d'un ami de mon fils donc je l'ai gardé je l'ai coupé en deux pour qu'elle rentre dans chacune des deux pochettes voilà une partie de laser game donc elle il a assisté un séparateur de plus alors celui là de séparateur marque vraiment un petit enfin la fin du calendrier de l'avant la fin du mois de décembre et surtout le début des vacances de nos vacances et le départ pour chez ma belle famille donc ici une photo voilà rigolote avec un petit un petit serre-tête ma fille prise donc dehors ferme de mes beaux-parents le 22 le 23 encore elle posant avec les petits lapins de son papy le jour 24 tant attendu donc une petite pause des enfants dans le canapé chez leur tata chez laquelle nous avons passé le réveillon de noël ici un ensemble donc une page 3 6 9 avec 12 petits compartiments carrés que j'ai décoré donc tantôt avec des petits éléments pour une shaker box ici ici voilà des ronds des stickers des papiers ici des décos bois et verso voilà et puis le 25 pour terminer donc une photo des enfants que j'ai prise avec leur papier et leur manie devant le sapin le 25 à midi voilà j'espère que ce décembre d'elle vous a plu je réfléchis déjà au suivant à celui de cette année j'attends justement d'ici quelques jours va sortir le kit de noël de chez félicite jane et puis je pense que je vais le combiner avec la collection paul nord de mes petits ciseaux ainsi que celle des ateliers de karine avec un format je pense identique peut-être une couverture toute noire cette année enfin je j'ai des classeurs d'avancé je vais réfléchir je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à me mettre vos commentaires n'hésitez pas à me dire si vous aussi depuis quelques années vous avez réalisé un december daily ou si vous commencez cette année voilà n'hésitez pas à m'en parler et puis n'hésitez pas également à me donner le lien vers vos blogs si je ne les connais pas afin que je puisse également découvrir vos réalisations je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite alors pas encore un joyeux noël parce qu'il est beaucoup trop tôt mais en tout cas un bon scrap à bientôt au revoir vous vous